Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est vendredi 25 je crois, 25 septembre 2020. Il est quasiment 15h, 15h moins, quelque chose comme ça. Donc au niveau du vlog aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à vous filmer parce qu'il ne fait pas beau dehors, donc je ne pense pas faire de balade aujourd'hui. Je n'ai pas grand chose d'intéressant à vous faire, donc j'ai hésité de vous faire un petit résumé de la semaine. Donc j'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier de vous dire. Alors concernant l'amende que j'avais eu pour mon mauvais stationnement de 135 euros, c'était le 22 juillet, un truc comme ça. Donc je l'ai payé fin août, donc pour notamment les 45 jours de, comment on appelle, que je ne risque pas de me reprendre une doublette parce que je n'avais pas payé dans les temps. Donc ça a été envoyé à ce moment-là, sauf que depuis, ça va bientôt faire un mois et il n'a toujours pas, ce chèque n'a toujours pas été encaissé. D'accord, il va falloir que j'appelle l'endroit où je l'ai envoyé pour savoir si c'est normal ou pas. Potentiellement oui, parce qu'apparemment, avec l'histoire du confinement, je ne sais pas quoi, il y a eu une rallonge de temps pour qu'ils arrivent à gérer tout ça, donc je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est de ne pas me payer une... comment on s'appelle ? Comment on appelle ça ? Mais bref, en tout cas, il y a plein d'autres qui m'ont dit que j'aurais dû l'envoyer en co-suivi ou avec quelques réceptions et compagnie. Je ne suis pas une habituée des amendes, je n'avais pas l'idée. Si ça me venait, j'espère que ça ne m'arrivera plus. Si ça venait à retomber un jour, j'espère que je n'aurai pas ce problème-là. Bref, donc, au niveau de l'amende, je n'ai aucune nouvelle, le chèque n'a toujours pas été encaissé. Je pense à bien garder de l'argent de côté au Kiago, parce que c'est plus pratique. Sinon, j'allais vous parler aussi de Frenchie N60, donc là on va bientôt arriver dans un nouveau mois, donc ça va bientôt faire un mois qu'on a ouvert la boutique. Donc notre première cliente en est très satisfaite, et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc en plus, on a pu lui livrer donc à Callie et sa maman directement la moufrande. Amori, il a piqué le fromage. Tu le laisses, tu le laisses, tu le laisses. Je vais le chercher parce que... Amori ! Je suis foirée. Petit con. Petit con. Elle le mange pas vraiment, et c'est chiant. Donc, je disais... Bon, c'est bientôt faire un mois que Frenchie N60 a ouvert. Donc là, on va être au deuxième mois d'ouverture. Donc qui dit deuxième mois dit nouveau mois. Donc on va sortir pour la suite au niveau de la collection. Donc il va y avoir trois charms et une variable qui va sortir pour mettre sur les colliers. Deux couleurs, deux colliers, et on va peut-être sûrement lancer bientôt un prototype d'un collier encore plus simple que celui qu'on fait déjà. Donc ça, pour l'instant, on doit réfléchir. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir deux couleurs, deux biotales, trois nouveaux charms, et potentiellement un nouveau motif de tissu. Vous allez voir ça la semaine prochaine. Pour les bandanas. Les bandanas qu'on est toujours en train de tatouillonner pour voir le projet final, qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'on va faire. On est en pourparlers. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, donc Amory a été pas mal malade cette semaine. Donc il a beaucoup eu des problèmes digestifs devant comme derrière. Ce qui a été un petit peu compliqué, mais ça y est, c'est fini. Monsieur est revenu à la normale. Il a beaucoup eu mal à son oeil. Je ne sais pas ce qu'il a eu au niveau de l'oeil. Mais pareil, à force de mettre des gouttes, il vole tout ce qu'il trouve. À force de mettre des gouttes dans l'oeil, il n'y a plus rien non plus, comme d'hab. Mais prochainement, il a quand même assez... Enfin, je sens qu'il a quand même mal au dos. Donc prochainement, on va quand même prendre rendez-vous chez un ostéo. Très très rapidement, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo. Concernant Kitty, c'était une bonne semaine. Pas été malade plus que ça. Un peu d'incontinence aujourd'hui, mais dans l'ensemble ça va. Elle finit toutes ses gamelles, elle me réclame même ses gamelles. Elle mange avec grand grand appétit, donc ça, ça fait plaisir. Elle a même des sessions de phase où elle joue. Elle me réclame des câlins où elle fait la folle, donc ça coule aussi. Et je pense énormément que la cure de truffes et moustaches lui aura fait plus grand bien. Parce qu'au moment où elle était au plus critique, grâce à Camille, j'ai repensé à lui faire sa cure de truffes et moustaches. Donc ça... Qu'est-ce qu'ils s'y foutent ? C'est la cure de truffes et moustaches, et comme à chaque fois, c'est miraculeux que l'on save fonctionne bien. Donc maintenant, même peu importe le prix que ça coûte, elle en prendra toute l'année à partir de maintenant. Et on verra ce que ça va donner sur du long terme. Oui, tu vas encore sauter sur le canapé. T'es galé. Et en plus, cette semaine, on a mis pas mal de photos de Kiki avec la séance photo que j'avais fait avec les colliers Frenchy N60. Qui lui vont très bien d'ailleurs. Un peu grand, mais ça lui va bien. Je fais n'importe comment depuis tout à l'heure. Mais je ne veux pas le mettre sur le trépied parce que je me dis que comme ça, lorsque j'ai mal au bras, ça me dira que ça fait trop longtemps que tu filmes. Autre truc que je voulais dire. Donc j'ai eu deux nouvelles propositions de partenariats. Donc une avec Tails. De toute façon, je peux les citer parce que d'ici qu'ils tombent sur mes vidéos, parce qu'ils disent qu'ils les regardent en entier, mais ça s'en m'étonnerait. Que j'ai décliné forcément parce que d'une, faire de la pub pour des croquettes avec un bras gratis des gens en un mois. Je ne vais pas savoir si ce sont des bonnes croquettes ou pas. Je ne veux plus vous faire de la pub pour des alimentations par abonnement. Parce qu'il y a beaucoup trop de soucis à ce niveau-là pour réussir à se désabonner et compagnie. Et les soi-disant formules adaptées aux chiens ne le sont jamais. Donc je ne veux pas du tout vous faire de la pub pour ça. Donc j'ai décliné leurs propositions. Par contre, j'ai une autre proposition qui vont sûrement proposer à 10 000 autres personnes parce que ça fait déjà trois fois que je le fais avec eux. De My Pet Agency pour faire un partenariat avec Edgar Cooper pour leur dernière friandise. Et ça, j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'adore Edgar Cooper. Vous le savez à quel point. Et puis en plus, c'est pour tester avec les nouvelles friandises. Donc comme l'une d'entre vous m'avait déjà demandé dans la FAQ si j'avais déjà testé, qu'est-ce que j'en pensais, ce sera l'occasion justement de le faire. Donc comme ça, je vais avoir des produits gratuits. Comme ça, je ne les aurai pas payés. Je vous les présenterai en Instagram et j'en ferai une vidéo dédiée ici. Voilà. Comme ça, c'est vraiment le top. Donc ça, j'ai validé et j'ai lancé mon inscription. Sinon, oui, pour vous dire, je ne pensais pas forcément l'annoncer. Mais finalement, si, je vais vous le dire parce que c'est dans le résumé de la semaine. J'ai acheté mon entrée pour Animal Expo. Ce qui a fini de me convaincre en fait, c'est qu'il y a eu un code promo lancé cette semaine avec au moins 50% sur l'entrée des billets. Donc c'était 7€ au lieu de 14€. Donc quand ils ont partagé ça, forcément, généralement, c'est ça que j'attends pour savoir si j'y vais ou pas. Et au final, en fait, c'était réduit à 5000 personnes à l'intérieur des salons. Maintenant, il n'y en a plus que 1000 et oui, ça va peut-être être chiant. On pourrait y aller dedans, mais en même temps, je me dis que justement, moins il y a de personnes dedans, plus on est sécurisé et plus j'aurai des belles vidéos à faire dedans parce qu'il n'y aura presque personne et je pourrais... Voilà, je pense que j'ai beaucoup plus profité du salon. En même temps, je me dis que j'avais prévu des trucs pour mes 30 ans, mais comme je ne suis pas sûre que ça puisse se faire, je me dis comment ce sera mon cadeau de mes 30 ans pour me faire plaisir malgré que j'ai des frais au niveau de la voiture. Mais bon, j'ai essayé d'anticiper parce que je ne sais pas ce qu'il se passera pour mes 30 ans, donc je me dis que c'est un petit peu mon cadeau que je me fais. Sachant qu'en plus, Camille, il va pour faire une démonstration comme ça, je pourrais la filmer, faire sa démo avec Oana. Il y a d'autres personnes aussi que je vais voir faire des démos. J'espère qu'Arizona va refaire les mêmes promos aussi à ce moment-là parce que j'avais envie de lui racheter encore d'autres trucs sur son stand, donc j'espère vraiment que je croise fort les doigts. Mais de toute façon, peu importe, elle fait toujours des prix salon, donc j'espère. J'ai déjà prévu d'y aller sur son stand. J'avais envie de filmer là-bas, vous ramener un autre là-bas, machin. Donc voilà, j'ai pris ma petite place. Donc j'y vais le dimanche parce que vendredi, normalement, j'étais en train de m'appeler pour prendre rendez-vous. Sans savoir réparation de la voiture vendredi pour mes trains arrière. Samedi la contre-visite et dimanche Animal Expo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir dès maximum 7h du mat' d'ici, pour arriver à 9h pour avoir une des mille places gratuites qu'il y a autour, au niveau de la place, enfin de la rue de la pyramide. Et pour être devant les grilles avant l'ouverture à 10h, pour faire le moins de queue possible parce que comme ils vont filtrer, puisque ce ne sera que 1000 personnes à l'intérieur d'Animal Expo, il ne faut que j'ai pas du tout envie de faire la queue, du tout, du tout, du tout. Par contre, l'interrogation, c'est savoir comment on va pouvoir manger parce que si on doit garder les masques en permanence, je ne sais pas tout comment ça va se passer. Donc bref, de toute façon, ce sera l'occasion de vous en faire un résumé et de comment j'aurais pensé de leur organisation. Ensuite, je vous avais parlé dernière fois que j'avais des soucis avec les harnais de Lady, parce que tous les harnais lui brûlent la peau et compagnie. Donc je suis à la recherche du harnais parfait, soit fait sur mesure, fait avec des matières bien particulières, je n'en sais rien. Mais voilà, je suis à la recherche du harnais parfait pour Lady, que je pourrais enfin lui mettre sans que ça lui fasse mal, que ça la brûle. Je ne sais pas du tout. Alors s'il y en a qui sont habitués dans l'ergonomie canine et compagnie, il me faudrait le harnais parfait pour une chienne nue qui se brûle toujours, les pattes arrière à cause des harnais, et je ne veux pas la mettre en 100% collier parce que je n'aime pas ça pour les tracher. Donc j'avais beaucoup aimé le modèle de chien chien shop. Et là pour moi ils ont doublé le prix entre le moment où je voulais l'acheter et au moment où j'ai vraiment pu l'acheter. Donc il est passé de 75€ à presque 150€ je crois le harnais. Donc voilà, il faut que je vois chez qui est-ce que je pourrais tester quelques harnais, et je ne peux pas en tester 10 000 non plus parce que voilà, ça coûte quand même un certain prix d'acheter des harnais fait un. Donc voilà, mais si jamais vous en avez certains modèles à me conseiller, ou des boutiques à me conseiller pour ça, je vous écouterai avec grand plaisir. Sinon je suis contente aussi au niveau de la vidéo de la woof, du vlog que j'ai fait, j'ai eu beaucoup beaucoup de bons retours. Les stats ont vachement monté en flèche, je n'ai jamais eu d'aussi bonnes stats pendant les premières heures que ça a été publié dimanche soir à 18h. D'ailleurs c'est pour ça qu'aussi maintenant je publie toutes mes vidéos à 18h, je pense que vous vous en rendrez compte, parce que mes stats ont toujours été meilleures à 18h, et en fait publié à 9h, ce n'est pas toujours le plus pratique pour moi. Donc ce qui fait que c'est que des fois, par exemple, là je devais le faire mais finalement j'avais déjà une vidéo que je ne me rappelle même plus que j'avais planifié, mais par exemple je n'aurais pas eu une vidéo aujourd'hui, ce que j'aurais pu faire c'est la tournée cet après-midi et la publier pour ce soir. Voilà. Mais là, pour le cas il n'y a pas besoin, mais je pense que ce sera plus pratique de gérer pour moi d'avoir une vidéo qui se publie à 18h qu'à 9h. Et voilà, donc les stats étaient bonnes, je suis contente parce qu'il y a eu beaucoup de repartages, les gens qui ont été contents de se voir, donc il y a eu beaucoup de repartages de gens que je ne connaissais pas en story et compagnie, ça c'était vraiment super cool, c'était le but aussi de faire plaisir à beaucoup de monde, parce qu'il y en a beaucoup qui vont remercier pour les souvenirs que ça leur laisse, et je comprends à quel point ce que moi je n'ai quasiment jamais de souvenirs, parce que je ne suis quasiment jamais filmée par personne. Vous savez ce que ça fait de pouvoir avoir la chance de se découvrir dans une vidéo et compagnie. Donc ça c'était cool, les stats du lendemain avec le bilan, ça n'a pas été aussi, enfin ça n'a pas été repartagé, mais les stats ont été très bonnes aussi au niveau du bilan que j'ai fait le lendemain, les nombres de vues se valent sur les deux vidéos, donc ça n'a pas fait non plus un buzz de ouf, mais ça a bien fonctionné, j'en suis bien contente. D'ailleurs j'ai même gagné des abonnés grâce à ça, donc bienvenue à tous les nouveaux, on en profite en même temps pour ceux qui continuent à regarder les autres vidéos et qui ne sont pas juste venus pour la bouffronne. Donc pour résumer, comment vous dire, donc moi c'est Émilie, j'ai 4 chiens optionnalisés, personnellement 5, puisque moi j'ai 2 chiens chinois, et 2 chiens chinois, qui m'accompagnent au continent dans ces vidéos là, plus le bulldog de mon copain que vous pouvez voir apparaître de temps à autre. Donc je fais des vidéos canines, sur les tout thèmes possibles, des tests, des unboxings, des bugs, des hauls, des vlogs, j'essaie de toucher tout type de sujets. Maintenant j'essaie de publier une vidéo par semaine, mais les vidéos à sujets importants face cam, généralement se passent le mercredi et vendredi à 18h. Et puis en fonction des saisons, on fait plus ou moins de randos, des machins comme ça, et qu'on rajoute aussi en Dog in France le lundi. Et voilà pour le petit résumé. Donc moi je suis sur Youtube depuis, ça va bientôt faire 7 ans au mois de décembre. Donc voilà, je suis une vieille, mais pourtant je ne crains pas beaucoup, donc plus il y a de monde et plus ça fait plaisir. Bref, bientôt je vais aussi m'inscrire sur un nouveau groupe de barf qui m'a été conseillé par Marie, la maman de Posi. Parce qu'apparemment, DoggyDoc, chez qui on va faire le toilettage avec le pulseur et compagnie, fera maintenant point relais pour Easy Barf et compagnie. Donc on va essayer de s'en mettre un peu là-dessus parce que bon, mes couches continueront à aller chercher à la ferme, mais par contre tout ce qui est viande, je ne fais pas du tout d'économie en les prenant chez Carrefour et compagnie. donc il faut que je m'inscrive là-dessus pour m'en occuper. Qu'est-ce qui fait sa petite toilette ? Mais non, mais t'arrêtes pas ! Je vais vous montrer sa petite toilette. Il a l'aveugle. Bref, donc là, il faut que je m'en occupe, ici j'ai la boi-boîte, ici normalement qui me servait pour ranger les... Oui ma kiki ! Un bisou quoi, un bisou ! Kiki ! Non ! Ça va mal finir ! Donc je disais, la petite caisse qui est là normalement où je mettais mes produits terminés, pour l'instant actuellement, elle me sert à ranger toutes mes créations que je fais. Donc il y a tous les porte-clés que je dois mettre sur Tipeee, mais je ne me suis pas encore lancée à faire, mais pour pas qu'ils prennent la poussière, ils sont rangés là-dessus et vous vous calmez-vous ! J'aurai une baston entre les deux rouquines. Les deux rouquines qui sont les plus pas de colle avec maman. Ce qui fait vouloir dire qu'à une époque, je me dis des fois que je suis peut-être liée avec les chiens roux et que je ferais mieux de reprendre un prochain chien roux. Il n'y a pas de roux dans l'espèce des visigotes. Et dedans, oui, il y a aussi mes bandanas que j'ai commencé à coudre. Donc je stocke tout là-dedans, il faut jouer où est-ce que je vais mettre mes autres produits terminés. Pour l'instant, je fais une pause dans les produits terminés. Ça, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, on s'est occupé. L'autre jour, je me suis pris d'une crise. Je me suis occupée de faire le ménage de printemps dans les plantations du jardin. Donc j'ai coupé tous les trucs qui étaient morts. J'ai désherbé, compagnie, tout ce que je pouvais désherber. Et on a découvert que le fraisier se fait littéralement bouffer par des espèces de chenilles ou larves de mouche mais qui ressemblent à des chenilles. On ne sait pas trop ce que c'est, mais mon fraisier n'a plus de feuilles, c'est de la dentelle. C'est dans un état catastrophique. Je pense qu'il survivra pour l'année prochaine, on verra. Sinon, il y avait cette semaine, on avait vu qu'il y avait l'animal en vie qui devait se passer ce week-end. Comme d'hab, ils sont très nuls au niveau de la communication parce que, pour vous dire, le seul moment où j'ai vraiment eu de la communication circuler sur Insta, c'était à deux jours de l'événement. J'ai découvert ça par hasard sur le site de Evident et qu'ils n'ont jamais communiqué là-dessus. A chaque fois, chaque année, c'est moi qui leur fais la limite leur com' avec mon site internet et mon partage sur les réseaux. Mais cette année, comme je ne pensais pas que ça se faisait, je ne m'y suis pas attardée, donc je ne m'étais pas renseignée. Donc ça devait se faire samedi. Finalement, avec les mesures prises par le gouvernement par rapport à ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas dire le mot sinon je vais me faire strike. Eh bien... Qu'est-ce que je veux dire ? Finalement, le seul moment où j'ai eu partagé, c'était, comment dire, c'est annulé. Pourquoi tu partages quand c'est annulé au lieu de faire ta pub avant quand ce n'était pas annulé ? Je ne sais pas si c'était parce qu'ils étaient en flip ou quoi que ce soit, mais là, à niveau com, c'était épourable. Donc bref, de toute façon, je n'aurais pas pu y aller parce que ce week-end, je n'avais pas encore ma paie, donc c'était bon, mais c'était plus bon. Sinon, en prévision, j'espère, si les mesures n'empêchent pas que ça se fasse, j'espère aller à la Nationale d'Elevage, ou je crois que ça s'appelle comme ça, la NE de Corgi, mais en gros, ça regroupe quand même la Nationale d'Elevage de tous les bergers britanniques. Je suis dégoûtée parce que l'Espit des Vigottes ne fait pas partie des bergers britanniques. Puisque, voilà, l'Espit des Vigottes est à la fois classé berger primitif nordique, le bon combo. Donc, je suis dégoûtée parce que ce n'est pas les bergers du nord, donc il n'en sera pas parti, donc je ne sais pas si on en verra quand même quelques-uns. Mais quoi qu'il en soit, j'irai là-bas, je laisse la personne en parler parce que la personne n'a pas dit avec qui est-ce que j'y vais, mais comme ça, je pourrai faire plein de photos de Corgi pour mon compte, de Secrets et puis d'autres races que j'aime bien généralement dans les bergers britanniques. Parce que généralement aux chiens de bergers, ce que je préfère, ce sont quand même les bergers britanniques. Et c'est là que je me pose la question, c'est vrai que je ne me suis jamais renseignée plus que ça sur les nationales d'élevage, généralement comme c'est aux quatre coins de la France, c'est un peu le bordel. Mais j'aurais bien aimé en avoir une spéciale primitif ou nordique, puisque j'aimerais bien en avoir une nationale d'élevage où il y aura du speedy visigote, tout simplement. Et dire que j'ai découvert après, comme je ne m'intéressais pas encore à la race à l'époque, la dernière expo que j'ai fait, donc c'était Paris Dog Show. Euh... Non, Paris... Oui, Paris Dog Show, c'est ça. Au Bourget, j'ai découvert que finalement il y avait une spéciale avec le speedy visigote. Peut-être que j'en ai vu plus dans la journée, j'en ai aucune idée, mais je ne m'y suis pas attardée parce que je ne m'intéressais pas à la race à ce moment-là. Voilà. En tout cas, voilà, je reste quand même choquée, c'est quand tu te renseignes sur le club, enfin tu vas sur le club de race, le site du club de race du speedy visigote qui regroupe les nordiques et les primitifs. Euh... Déjà c'est un site qui est vieillot et une pourave à souhait, parce que tu n'as quasiment aucune info là-dessus. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, le speedy visigote serait à moitié. Un tiers primitif, un tiers nordique et un tiers berger. Indépendamment les uns des autres, je ne trouve pas du tout que ce type de race soit fait pour moi. Et pourtant, le combo des trois, j'arrête pas de suivre des speedy visigotes et j'y vois aucun problème et j'ai l'impression que c'est vraiment le chat qui me correspond. On va comprendre. Bref. Et sinon, bah là, le temps en ce moment, il est pas trop mauvais. Mais euh... On va être parti dans la période où il va faire de plus en plus froid. Ou euh... Il va pleuvoir de plus en plus. Les chiens vont vouloir de moins en moins sortir. Je vais commencer à détester cette période de l'année. Voilà voilà voilà. Donc au pire, si on se tape un reconfinement, moi ça me changera pas grand chose parce que les chiens vont pas vouloir sortir. Bref. Et sinon, pour en terminer sur cette joieuse note justement, en parlant du fait que ils vont pas vouloir forcément sortir et qu'on va rester beaucoup dans le jardin et que il commence à faire froid et que les températures baissent même beaucoup, donc même dans la maison. C'est tout ça pour revenir au propriétaire de ce logement qui nous avait menacé du bordel de nos chiens dehors en disant qu'il allait nous rappeler patati patata. Bizarrement, il a dit qu'il nous appellerait après ses vacances. Bizarrement, ça fait trois semaines qu'il est parti en vacances. On a toujours aucune nouvelle. Et on sent qu'un petit peu, c'est le gars malin en mode qu'il nous a dit oui il faut que je vous cause pour vos chiens, c'est pas normal... Juste pour que nous on flippe, qu'on le rappelle pas et que comme ça, bizarrement, la chaudière ne nous en parle plus. Vous vous sentez l'entourloupe ? Bref. Au classique. C'est pas grave. On va débrouiller avec cette chaudière là et puis c'est tout. Bref, donc voilà pour le petit résumé de la semaine. Donc là, ce qui est prévu, je dois bosser sur un projet. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais oui, je sais, maman parle toute seule. Donc je dois bosser sur un projet. Je vais continuer de faire ma couture. Je dois laver cette pièce qui est dans un état immonde parce que je sais pas ce qu'ils ont repris ce matin. Ils ont décidé... C'était pas trop mal, mais ils ont décidé que ce matin, ils allaient me faire pipi partout. Ce qu'ils ont bu hier. Donc voilà, il faut que je m'occupe de changer les cochonnes, que je m'occupe de changer... Enfin, de nettoyer toute la pièce, que j'aille m'occuper du linge, que j'aille répondre aux commentaires. Bref, la routine habituelle quand on a des chiens et qu'on est youtubeuse. Bref, j'espère que ce résumé de semaine vous aura plu. N'hésite pas. Parlez-moi de votre semaine. Parlez-moi de vos... De ce que vous voulez en commentaire. C'est le but de cette vidéo, c'est ça. On discute entre nous, c'est un peu... En fait, je parle un petit peu de tous les sujets. Il n'y a pas vraiment de fil de conduite, c'est juste pour ramener à différents débats, ramener à différents trucs, voilà. Pour faire des petits résumés. Tout bêtement. Bref, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. Bisous. Le chien Blast de La Life. Même quand il n'est pas malade, t'as l'impression qu'il est déjà en train de mourir. Missy Sue, elle se pèle le jonc. Ça ne lui plait pas en ce moment parce qu'elle a froid. Il ne fait pas vraiment froid, mais il fait plus froid que d'habitude, donc ça ne lui plait pas. Lady est toujours en train de se gratter, égale à elle-même, à faire la débilos. Mais tout va bien pour elle, zéro souci. Je vais voir un de ses quatre quand on aura fini avec les frais de voiture pour ses yeux chez l'Ophtalmo. Et puis Kiki, comme je vous disais tout à l'heure, tout va bien. D'autant que ça peut aller pour un chien qui va avoir 11 ans la semaine prochaine. D'ailleurs, il faut que je pense d'aller acheter son autre numéro pour ses photos pour action. Voilà.